Enfin, le quatrième bloc de la grille d'évaluation consiste en la qualité du discours oral, votre capacité à être empathique à l'égard du jury et à être à l'aise à l'oral. Ce bloc comporte quatre grands critères d'évaluation. Le premier, D1, le discours est riche. Ici, il s'agira d'avoir un discours qui, effectivement, soit utile et apporte quelque chose à la compréhension du sujet. La langue de bois, ça ne pardonnera pas, surtout si elle est mauvaise. Donc ici, il s'agit de s'assurer que tout ce que vous direz contribuera effectivement à répondre à la question qui vous a été posée dans le sujet ou à la question qui vous a été posée par le jury. D2, l'expression est claire et assurée. Ici, il s'agit pour vous de montrer que vous n'avez aucune difficulté quant au fait de vous exprimer en public et notamment de vous exprimer sur un sujet que vous ne maîtrisez pas forcément. Si vous ne le maîtrisez pas parfaitement, il ne s'agit en aucun cas de commencer par là en nous disant « je ne suis pas spécialiste du sujet », ce n'est pas le problème du jury. Le problème du jury est de voir comment vous arrivez à en parler intelligemment malgré tout et comment vous arrivez à être convaincant malgré tout. D3, l'attitude corporelle est ferme et volontaire, la gestuelle est maîtrisée. Il s'agit ici du pendant non-verbal de la qualité de l'expression orale. En d'autres termes, il s'agira ici de montrer que non seulement vous êtes capable de parler du sujet, mais que vous êtes aussi capable physiquement d'amortir le stress éventuel de l'épreuve. Le stress éventuel ne doit en aucun cas ressortir. Vous devez avoir l'air sûr de vous et suffisamment convaincu de ce que vous dites pour pouvoir convaincre le jury. Enfin, D4, les délais sont respectés. Vous avez pour l'exposé 10 minutes et donc le respect du délai signifie grosso modo que votre exposé sera bien équilibré autour de ces 10 minutes et que vous n'aurez pas à brutalement accélérer parce que la fin approche, que vous n'aurez pas à brutalement raccourcir une section de votre exposé parce que la fin approche. Donc il s'agira de nous montrer que vous êtes capable de tenir un discours qui soit équilibré sur les 10 minutes sans avoir à accélérer le débit, à raccourcir le contenu d'une section ou d'une autre dans l'urgence. En d'autres termes, nous montrer que vous êtes capable de construire un argumentaire suffisamment bien posé pour être convaincant. Merci.